Salut les beatmakers de point zéro, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un template dans Studio One Donc un template de composition, puisqu'il est possible également de créer, d'ailleurs avec la même technique, des templates de mixage Mais moi je dois dire qu'en règle générale, tout du moins quand c'est moi qui compose l'instru Eh bien j'ai tendance à utiliser ce template là, ou l'un de mes templates, puisqu'on peut en créer plusieurs Moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai différent selon le contexte, selon mes besoins Eh bien quand je compose, j'ai tendance à utiliser le même template pour faire la composition et le mix Mais après chacun fait comme il veut, vous pouvez tout à fait, avec la même technique que je vais vous montrer ici Créer des templates également de mixage Et donc vous allez voir que dans Studio One, l'avantage c'est que c'est vraiment très simple de créer des templates Parce que tout le monde sait, ou tout du moins une bonne partie des beatmakers savent que créer des templates C'est en règle générale un gain de temps, mais sauf que ça peut être assez rebutant On peut se dire j'aimerais bien en créer, mais bon c'est quelque peu galère de créer les routings, etc. Sauf que dans Studio One, c'est pas le cas, puisque c'est vraiment très simple Tout ce qui est routing, ça se fait vraiment en un tour de main, en un clic de souris même je devrais dire Donc il n'y a pas de raison de procrastiner par rapport à ça Il ne faut surtout pas hésiter à se créer, ne serait-ce qu'un seul template de composition Voir même un template de mixage adjacent, ou un template qui fait les deux comme c'est le cas ici pour moi Et donc je vais vous montrer comment créer ce type de template Donc vous voyez que moi j'ai ici ce qu'on appelle des groupes dans Studio One C'est à dire que j'ai des éléments qui sont, en fait c'est même pas des groupes, c'est des dossiers plutôt J'ai plusieurs éléments qui sont répartis dans différents dossiers que j'ai classés ainsi Vous voyez que j'ai ici une piste de drums, donc pour les sons de batterie J'ai ici une piste de basse pour les sons de basse évidemment Une piste de clavier pour les sons de clavier, les pianos, les synthés, etc. Les sons de lead, j'ai ici un sampler Et j'ai ici différentes pistes audio pour placer des petits FX, des uplifters, des effets d'explosion, ce genre de choses Voir même pour placer directement des petits sons en audio comme des crash cymbales, ce genre de choses Tout ce qui habille un petit peu la prod par-ci par-là Et donc si on rentre dans ces pistes, puisque ce sont des pistes dossiers On peut les ouvrir en cliquant sur le petit dossier ici Vous voyez que par exemple pour ma piste drums, j'ai différents éléments J'ai une piste de kick, une piste de snare, une piste de clap, une piste de hats et une piste open hats Évidemment, là il s'agit de mon template que j'ai créé en fonction de ma façon de travailler Mais vous, vous allez peut-être procéder différemment Il n'est pas interdit de mettre le kick et la snare sur la même piste De rajouter d'autres éléments, par exemple, peut-être créer une piste supplémentaire ou deux pour des sons percussifs Ça dépend aussi du type de musique que vous pratiquez D'où éventuellement l'intérêt de créer plusieurs templates Moi ce que j'ai fait ici, j'ai plusieurs templates Mais celui-ci c'est un template un petit peu générique C'est-à-dire qu'avec ce template, j'arrive à faire vraiment pas mal de styles Que ce soit du reggae, de la musique électronique, du hip-hop Je brasse assez large avec ce template Et je l'ai créé d'ailleurs pour ça, pour pouvoir faire un petit peu tout ce qui me vient à l'esprit Puisque moi en règle générale, je pars rarement en me disant Tiens, je vais créer une instru hip-hop En règle générale, je me mets directement au clavier J'ai tout de suite quelque chose qui vient Puis en plus, moi j'ai la chance avec l'expérience D'entendre carrément toutes les orchestrations Enfin, j'ai des facilités par rapport à ça si vous voulez Donc moi, il suffit que je pose un accord et puis j'entends toute la musique derrière Donc après, c'est comme un dessinateur J'ai plus qu'à reproduire ce que j'entends dans la tête Donc c'est assez rapide, c'est pour ça que j'arrive à créer rapidement Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça Mais un template comme ça me convient vraiment parfaitement de ce fait-là Et donc j'ai créé ici, pour revenir à nos moutons Un groupe de drums J'ai créé ici un groupe de basses Donc vous voyez que j'ai deux basses Mais on pourrait en rajouter d'autres J'ai ici mes claviers Donc j'ai mis ça comme ça Une piste de pad, une piste de synth De synthé Une piste d'org, une piste de strings C'est-à-dire de son de violon Puisque c'est des sonorités qui reviennent assez fréquemment Alors j'ai quand même pris soin De classer ici des éléments qui sont Plutôt joués en notes longues En notes tenues Des pads, des synthés assez longs Des orgs Peut-être que je vais créer des accords un petit peu longs Bon même si je peux déroger à ça Mais c'est un petit peu l'esprit Si vous voulez, ici de ce que j'ai créé là C'est de répertorier des sons dans cette partie Dans ce groupe clavier Pour lesquels je vais jouer des appuis en fait Qui vont être un petit peu en fond Ensuite j'ai donc un groupe ici De mélodies lead on va dire Donc là j'ai deux synthés ici J'ai ici un sampler Parce que ça peut toujours servir Moi j'ai mon petit sampler favori Avant j'avais contact Bon maintenant pour tout ce qui est sampling J'utilise le Serato Sample Vous savez que je vous ai fait un tutoriel Une review sur ce super sampler là La seule fonctionnalité qui manque C'est le glide en fait Donc j'espère qu'ils vont rajouter un glide S'ils rajoutent un glide ce sampler Ce sera vraiment parfait D'un point de vue simplicité et efficacité Et vous savez que c'est un petit peu mon credo Moi tout ce qui est simple et efficace Donc ça me convient parfaitement Donc j'ai mon petit sampler ici Si besoin Et puis ici j'ai différentes pistes audio Comme je vous l'ai dit Avec des... Je peux placer des sons d'explosion Des crash cymbals Des petits éléments de audio ici Divers et variés Et ce que j'ai fait aussi C'est que j'ai appliqué certains routings Par exemple Ici Tous mes éléments de drums Sont issus du impact de Studio One Je passe par le impact Parce que justement On a cette facilité De faire router chaque pad Vers une piste correspondante Dans la table de mixeur Il suffit de se rendre en dessous du pad Et puis d'indiquer une sortie ici Donc vous voyez que j'ai déjà Réparti différentes sorties Donc ici pour le kick par exemple Ça part vers le stéréo 1 Vous allez voir dans mon mixeur là Juste en dessous Que quand je clique sur le kick J'ai cette piste là Qui va s'allumer D'ailleurs j'aurais pu la renommer kick J'aurais pu renommer tous ces éléments là J'ai fait un petit oubli là Voilà vous voyez que mon kick sort ici J'ai ma snare qui sort là J'ai mon clap qui sort là Mes hats Mes open hats Donc tout est bien réparti J'ai aussi effectué Un petit peu de panning Vous voyez que par exemple Au niveau de mes hats J'ai touché au bouton du panning J'ai réparti légèrement sur la gauche Au niveau de mes charlés Pour équilibrer J'ai réparti légèrement vers la droite Bref Vous pouvez faire ça comme vous voulez Vous pouvez même appliquer des filtres Déjà de base Là l'utilité C'est vraiment d'avoir quelque chose Qui permet de démarrer immédiatement En plus avec Studio One Et notamment avec le impact On peut faire défiler les sons Si vous avez été chercher vos sons Là de base Parce que là ce sont des sons de base Dans un dossier Qui contient pas mal de sons similaires C'est à dire que des kicks Que des snares Que des claps Que des hats Etc Etc Et bien vous pouvez faire défiler Assez facilement dans Studio One Donc là j'ai des sons de départ Si vous voulez Mais je peux très bien changer mon kick facilement Là j'ai le premier kick J'appuie sur next ici Voilà j'en ai un deuxième Ici un troisième Un quatrième Bref c'est la même chose pour tous les pads Là ici Donc c'est assez sympa de pouvoir faire ça Puisqu'on va pouvoir comme ça Trouver des sons assez rapidement Ça n'empêche pas d'aller chercher dans d'autres dossiers De faire du glisser déposé De remplacer des sons Si on le souhaite Mais enfin Là le principe c'est vraiment d'avoir Quelque chose pour pouvoir démarrer Immédiatement Dès que je charge mon template Et évidemment ce qui est cool C'est que ça se sauvegarde pas Comme un fichier projet On a vraiment la possibilité De sauvegarder ici Comme un template Comme modèle Et ensuite de le rappeler Très facilement Vous voyez que si je fais Fichier nouveau morceau Vous voyez qu'ici J'ai tous mes styles là C'est certainement par là Que vous passez Quand vous créez un nouveau morceau Vous cliquez probablement Sur morceau vide Mais si vous allez dans la partie Utilisateur ici Vous voyez que Ici vous avez vos templates Qui vont se rajouter Et moi j'ai ici mon template Générique Ici voilà Qui me sert à Un petit peu tout en fait Tous les styles Et j'ai d'autres templates Déjà créés Qui n'apparaissent pas Ici Parce que j'ai fait une mise à jour La Studio One Et je n'ai pas remis Mes templates dans le dossier Bon bref On s'en fout Mais c'est juste pour la précision Donc vous voyez que On peut aller assez loin Sur un template de départ Parce qu'on peut Tout à fait Faire déjà un petit peu De panning Certaines choses Même si ce n'est pas immuable On pourra modifier tout ça Après Même remettre les panning à zéro Et puis utiliser des plugins De spatialisation Là le but C'est vraiment De pouvoir gagner du temps Et je n'ai pas fait ça Uniquement Évidemment Que pour les drums Tous mes sons Là ici Sont déjà configurés Si vous voulez Là j'ai par exemple Un son de 808 Là dans mon Dans mon groupe De basse Et si j'ouvre l'instrument Vous allez voir Qu'il s'agit D'un D'un Contact Je ne me rappelle plus du nom J'allais dire D'un Intact Mais ça c'est un Vieux Vieil outil De chez Native Instruments Donc là je parle bien De contact Puisque j'ai chargé Une banque de 808 Déjà Donc j'ai déjà un son De 808 Et je peux faire passer Après les presets Évidemment J'ai fait pareil ici Où j'ai dû Charger un Nexus Avec un son de basse Voilà un son de sub Aussi Alors je ne suis pas obligé D'utiliser tous ces sons En même temps Je peux d'ailleurs même Désactiver C'est ça qui est bien aussi C'est qu'au niveau De l'organisation du mixeur Au niveau de l'organisation Globale Studio One C'est vraiment super Pour ça Pour travailler vite Je peux très bien Et j'aurais même pu le faire D'ailleurs Au niveau de l'enregistrement De mon template Pour que ça débute comme ça Je peux très bien Désactiver les synthés Certains synthés Qui ne m'intéressent pas Au tout départ C'est à dire que Par exemple Celui-ci J'aurais très bien pu Le désactiver Là le ma 808 Je peux très bien Désactiver mon contact D'ici Directement Pour économiser du CPU Si je pense Ne pas l'utiliser Dans ma session Et je peux désactiver Comme ça Les synthés que je veux C'est pour ça que Il ne faut surtout pas hésiter A créer plein de pistes synthés Comme ça Plein de pistes audio Puisque vous pouvez les désactiver Ça ne prendra pas de ressources Si vous les désactiver Et vous activez simplement Au fur et à mesure Ça vous permet aussi De faire des tests Si vous voulez Désactiver Réactiver certaines pistes Sur lesquelles vous avez créé Des séquences Tout en économisant Du CPU Vous pouvez voir aussi Que sur mon template J'ai appliqué Un limiter Sur mon bus master Comme ça Je n'ai pas de soucis Si jamais Je dépasse le 0 dB J'aurais même pu D'ailleurs Commencer avec un petit peu De marge Vous voyez que Toutes mes pistes Tous mes faders Sont à 0 dB Mais Bon moi j'ai l'habitude De travailler comme ça Je baisse au fur et à mesure Je fais mon gain staging Au fur et à mesure Mais après chacun Fait comme il veut Tout est configurable Et tout va être enregistré Tout ce que vous allez faire ici Va être enregistré Dans votre template Donc je pense que vous avez bien compris L'idée et l'intérêt de la chose Maintenant je vais vous montrer Quand même comment j'ai créé ça Bon il n'y a rien de bien compliqué Tu on va créer par exemple Un nouveau groupe Donc ce que je vais faire Il y a différentes manières De faire ça Donc je vais aller chercher Par exemple Un nexus Puis on va se créer Un groupe Allez je ne sais pas moi Qu'est-ce qu'on pourrait créer Comme groupe là Un groupe de plucked Par exemple Allez un groupe de plucked Donc on va se créer par exemple Deux instruments plucked différents Je vais choisir ce preset là Le beat stylus ici Et je vais dupliquer d'ailleurs La piste complète Alors moi je fais ça Pour aller plus vite On pourrait très bien Aller glisser et déposer Un autre nexus dans le projet Et puis aller choisir Un autre son de plucked Ou un autre synthé Moi j'aime bien travailler Avec nexus Mais vous pouvez prendre Le ou les synthés Que vous souhaitez Donc je vais dupliquer la piste Et je vais aller choisir Un autre preset ici Par exemple celui-ci Digital Xylophone Et je vais marquer par exemple Donc sur la première piste Pluck 1 Et sur la deuxième Je vais marquer Pluck 2 J'ai donc deux synthés créés Voilà Deux sonorités différentes Qui encore une fois Sont des bases de départ Ce qui est bien aussi Ici dans ce type de synthé C'est que je pars d'un son Qui me permet de travailler Tout de suite Évidemment je vais choisir un son Que j'utilise assez souvent Ou dont j'aime bien la texture Pour pouvoir démarrer tout de suite Ne pas avoir à changer de son Si j'ai une inspiration Ça je le ferai peut-être après Mais ce qui est bien C'est que c'est un peu le même principe Que dans le impact C'est à dire qu'on peut changer Les sons directement Puisqu'ils sont classés Dans des dossiers Donc là j'ai toute une panoplie De sons dans ce dossier là Déjà de près Après ça ne m'empêche pas Non plus Comme je vous le disais tout à l'heure D'aller chercher dans d'autres dossiers Donc j'ai créé deux pistes Un instrument Deux pistes de synthé Je pourrais en créer plusieurs Et maintenant je vais les mettre Dans un groupe Donc je vais les sélectionner Pour les sélectionner C'est assez simple Il suffit de laisser enfoncer La touche contrôle Du clavier d'ordinateur Et de cliquer avec le bouton Gauche de la souris Comme ça Alors là j'ai deux pistes Donc je fais comme ça Si j'avais plusieurs pistes Je pourrais très bien Tiens je vais vous le mimer ici Je vais recréer Je vais redupliquer Cette piste là Voilà Elle s'appelle Pluct 3 par défaut Donc imaginons que je veuille Prendre toutes les pistes Qui vont de la une A la trois J'ai donc le choix De faire comme je viens De vous le dire Avec la touche contrôle Et cliquer gauche de souris Comme ça je les sélectionne Toutes les unes après les autres Ou je les désélectionne Si je me suis trompé Mais je peux aussi Prendre la première Et prendre la dernière Et appuyer sur la touche shift C'est à dire que Entre la première et la dernière Je vais laisser enfoncer La touche shift Et cliquer gauche de souris Comme ça Et vous voyez que ça me sélectionne Toutes mes pistes Donc ça d'ailleurs C'est exactement la même chose Dans le mixeur Si je veux sélectionner Toutes les pistes de mon mixeur Je me mets sur la première piste ici Je vais sur la dernière piste ici J'appuie sur shift Je clique maintenant Avec le bouton gauche de la souris Sur la dernière piste mixeur Et voilà Vous voyez que ça me sélectionne Toutes mes pistes Et si je veux les désactiver J'ai plus qu'à choisir N'importe quelle piste Pour désactiver Le fait qu'elles soient Toutes sélectionnées Et je pourrais en sélectionner Également quelques-unes Avec la touche contrôle Comme on l'a fait tout à l'heure Par exemple celle-ci 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 Vous voyez que c'est le même principe Donc c'est très pratique Ces petits raccourcis Control et shift Et donc maintenant Qu'on a créé nos trois instruments Puisque là maintenant J'en ai trois Je vais les sélectionner Voilà Donc là je vais utiliser shift Je vais cliquer droit Avec le bouton de la souris Sur l'une d'entre elles Et je vais faire Mettre en dossier Ici Hop Et voilà Mes pistes sont en dossier J'ai plus qu'à renommer Donc je vais appeler ça Plucked Évidemment Voilà Et dès que je veux Évidemment les rendre visibles J'ai plus qu'à cliquer ici Sur le petit dossier Et voilà Ils sont visibles Je peux passer de l'une à l'autre Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je peux très bien Ici les désactiver Je crois même qu'on peut renommer Ici C'est synthé Il me semble qu'en cliquant Avec le bouton droit de la souris On peut renommer Tiens je vais essayer Ouais voilà On peut faire éditer Je vais peut-être des bêtises Là cela dit Il me semble qu'il y a moyen De le renommer Bon je vous avoue que là Moi je le fais pas Et ça m'est sorti de l'esprit Mais il me semble bien Qu'on peut le faire Bon si vous savez comment faire N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça pourra toujours servir à d'autres Et n'hésitez pas à me dire Si ce n'est pas possible Évidemment Également Bref Donc Donc vous voyez Que c'est vraiment très simple De se créer Un template Comme ça Et ensuite Une fois qu'on a créé le template Et bien on fait Comme je vous l'ai montré Tout à l'heure C'est à dire qu'on fait Sauvegarder comme modèle On donne un titre ici On peut donner une description Pour indiquer A quoi va servir ce modèle On peut même Mettre une icône Si on le souhaite Ou alors Si je souhaitais ici Rajouter Puisque des templates Ça peut évoluer dans le temps Si je souhaitais rajouter Ce groupe de Pluck Là maintenant A mon nouveau template Et que je souhaitais Écraser mon ancien template Et bien je fais Sauvegarder comme modèle Et je vais aller ici Dans remplacer existant Et vous voyez que ici Je retrouve mon template générique Et je n'ai plus qu'à l'écraser Je le sélectionne Je fais Enregistrer sous D'ailleurs là je suis Dans ouvrir Donc comment fait-on déjà Ah oui oui Il faut double cliquer je crois Je ne vais pas le faire Parce que je n'ai pas envie D'écraser mon template Là évidemment Et il me semble que de mémoire Il faut double cliquer Et que ça enregistre par dessus En bref Vous irez tester ça Et donc voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Sur cette histoire de template Vous voyez que c'est vraiment très simple Après évidemment A vous d'être créatif De vous organiser En fonction de votre façon De travailler Vous voyez que moi J'ai déterminé une boucle De 8 mesures Également ici Tout est pris en compte N'oubliez pas Ça que par exemple Le paramètre de quantification Est également pris en compte Le BPM je crois aussi Est pris en compte Dans les templates Le BPM de départ Donc vous pouvez paramétrer ça Comme vous le souhaitez Et vous pouvez évidemment Vous créer pas mal de templates Comme ça De composition Ou même De mixage Ou bien Des templates un peu passe-partout Comme c'est le cas Ici pour moi Donc voilà Pour cette histoire de template J'espère en tout cas Que vous avez appris quelque chose Dans cette vidéo Si c'est le cas Je vous invite à la liker Et à la partager à vos amis A la partager tout autour de vous Si jamais vous avez des questions Concernant ce petit tuto Et bien n'hésitez pas Vous pouvez m'en parler Dans les commentaires Sous cette vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné A la chaîne Et que vous appréciez ce que je fais Et bien c'est simple Pour vous abonner Vous cliquez sur mon petit avatar Juste en dessous Et quant à moi Je vous donne rendez-vous dès demain Pour un prochain tutoriel Et d'ici là Portez-vous bien Ciao ciao